L'arrondi d'un nombre décimal. Quand on dit arrondir un nombre, ça veut dire trouver le nombre le plus proche à ce nombre. On va voir des exemples. L'arrondi à l'unité de ce nombre, 23,597. Donc, ici on cherche l'arrondi à l'unité. Donc, on coupe juste après la position des unités. Le chiffre qu'on a à la position des unités, c'est 3. Et on regarde le chiffre qu'on a à la position des dixièmes. Ça veut dire le chiffre qui vient juste après. On a ici 5. Donc, si ce chiffre, en fait, fait partie de ce groupe, 0, 1, 2, 3 ou 4, la réponse, c'est 23. Si ce chiffre fait partie de ce groupe, 5, 6, 7, 8 ou 9, la réponse est 24. Et 24, c'est le nombre qui vient juste après 23. Donc, dans ce cas, 5, il fait partie de ce groupe. Donc, la réponse est 24. L'arrondi à l'unité de 23,597 est 24. Un deuxième exemple, l'arrondi à l'unité de 23,484. Donc, on coupe après la position des unités et on regarde la position des dixièmes. Ici, on a 4. Donc, la réponse est 23. Pourquoi ? Parce qu'à la position des dixièmes, on a le chiffre 4. Et le chiffre 4, il fait partie du groupe 0, 1, 2, 3 et 4. Si on avait 9 ici à la place de 4, la réponse sera 24. Ce n'est pas 23. On passe au troisième exemple. L'arrondi au dixième de 23,594. Donc, cette fois-ci, on cherche l'arrondi au dixième. Donc, on coupe après la position des dixièmes. Ça veut dire après le chiffre 5. Et on regarde le chiffre des centièmes. Si ce chiffre fait partie de ce groupe, la réponse est 23,5. C'est ce qu'on a ici. 23,5. Si ce chiffre fait partie de ce groupe, 5, 6, 7, 8 ou 9, la réponse est 23,6. C'est le nombre qui vient juste après 23,5. Ici, on a 9. 9, on l'a ici. Donc, l'arrondi au dixième de 23,594 est 23,6. On va voir le dernier exemple. L'arrondi au centième de 23,597. Donc, on coupe après la position des centièmes, après le chiffre 9 et on regarde le chiffre de la position des millièmes. Donc, ici, on a 7. Donc, la réponse est 23,60. Et pour comprendre les différentes positions qu'on a dans un nombre décimal, je vous ai mis dans la description la vidéo qui explique le tableau de numération décimale. Merci. Merci. Merci.